Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Smartech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bsmart au sommaire de cette émission, l'IA au service du climat. Alors que les débats sur les risques liés à l'intelligence artificielle générative s'enchaînent, Equimetrix veut montrer au contraire comment elle peut servir la transition écologique, l'outil Climate Q&A qui s'apparente à ChatGPT répondra à toutes vos questions en lien avec le changement climatique ou l'environnement. Également dans cette émission, comment davantage féminiser la filière numérique ? En 2023, encore le constat reste le même, nous avons du mal à les trouver, les femmes. Elles sont absentes des instances dirigeantes, mais au global aussi, elles ne représentent que 26,9% des effectifs dans les métiers du numérique. Nos deux invités tenteront d'expliquer ces chiffres et de donner des solutions concrètes pour répondre à ce déficit. Et enfin, un portrait d'une entrepreneur dans la tech, également chez Razad Faure, présidente de Secora, c'est Olivia Stigari qui nous la présente aujourd'hui. Smartech, c'est parti ! Informer le grand public sur le changement climatique en quelques clics, voilà l'ambition de Climate Q&A, un outil développé par Equimetrix, sorte de tchat GPT des rapports du GIEC. Nous en parlons avec notre invité, il nous accompagne en visioconférence, Laurent Félix, le CEO d'Equimetrix. Bonjour ! Bonjour ! Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smartech. Ma première question est simple, Laurent Félix, de quel constat il est né cet outil ? Il est né d'abord du constat du manque de prise de conscience et de manque de compréhension des problématiques climatiques, à la fois par le grand public, mais aussi par un certain nombre de communautés et en particulier les clients d'Equimetrix, qui sont les entreprises du Fortune 500. Pourquoi selon vous des rapports, puisque j'ai parlé, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, pourquoi selon vous des rapports comme celui du GIEC sont si difficiles à appréhender aujourd'hui par le grand public ? C'est 3 fois 4 000 pages, déjà, c'est quand même un premier élément. Ensuite, ils sont extrêmement denses, fournis, ils sont tout à fait bien écrits, hiérarchisés et très complets, mais pour avoir une réponse, je dirais, simple à une question simple, il faut beaucoup de temps et une certaine expertise de lecture. On va essayer de comprendre, évidemment, comment fonctionne votre outil. On en parle tous les jours dans cette émission, tous les géants du web s'arment en ce moment de leur propre IA générative. Comment, avec vos moyens, vous, vous avez réussi à en développer une ? Déjà, Equimetrix, c'est une entreprise qui a 16 ans d'existence, qui, depuis toutes ses années, travaille dans l'intelligence artificielle et la science de la donnée, au service des problématiques de ses clients. Il se trouve qu'on a anticipé, il y a quelques années, que le réchauffement climatique et plus largement la transition environnementale allaient devenir un point central de l'agenda des CEOs. Et donc, on a développé des solutions en la matière. Donc, finalement, c'est là d'où vient Climate Q&A, et c'est pour ça qu'on a développé cet outil-là. Il a vocation à toucher la sphère d'influence grand public et, disons, communauté technique, scientifique, data scientiste de ce monde-là et, par rebond, bien sûr, l'ensemble des parties prenantes chez nos clients, donc au sein des grands comptes français et internationaux. C'est vrai que la formule est simple, le tchat GPT du climat ou du GIEC. Est-ce que votre outil fonctionne exactement comme tchat GPT ? Pas exactement. En fait, plus exactement, on prend tchat GPT par la main, grâce à certaines techniques, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on prend tchat GPT par la main et on lui donne, je dirais, une certaine couche d'humilité. Le prendre par la main, ça veut dire que, quand la question est posée, après s'être assuré que la question est bien relative au climat, on la reformule, on présélectionne l'ensemble des passages des rapports du GIEC, en l'occurrence, même si on a ajouté aussi les rapports de l'IPBES maintenant, qui est l'équivalent du GIEC sur la partie biodiversité, mais on présélectionne, grâce aux algorithmes d'Equimetrix, les passages pertinents pour constituer la réponse. Et à ce moment-là, on appelle ce qu'on appelle l'API de tchat GPT pour qu'il formule en bonne langue, d'ailleurs toutes les langues fonctionnent aujourd'hui sur l'outil maintenant, une réponse qui soit intelligible. En revanche, on interdit à cette API de ne pas répondre, de répondre si elle ne sait pas, et on lui interdit aussi de créer une réponse qui ne soit pas proprement sourcée. L'avantage de l'outil, c'est qu'il y a également, associé à la réponse qui est formulée, la liste des paragraphes ou des passages des différents rapports qui est présenté à l'utilisateur. Oui, sourcer les réponses, c'est ce qu'on a pu en effet reprocher à tchat GPT. Donc vous disiez, ça appuie sur le rapport du GIEC et peut-être d'autres aussi rapports scientifiques, c'est ça ? Oui. Oui, en fait, la magie de cet outil, et c'est pour ça que les clients d'Equimetrix s'y intéressent, c'est qu'on peut le faire sourcer les rapports qu'on veut, entre guillemets. Donc on peut aussi imaginer des applications diverses et variées internes aux entreprises, pourquoi pas ? Mais là, en l'occurrence, sur Climate Q&A, ce sont les rapports du GIEC et les rapports de l'IPBFS qui sont consultés par cette application-là. Et il faut comprendre que ces rapports sont des rapports un peu en mode poupée gigogne, c'est-à-dire qu'il y a des rapports synthétiques de synthèse, des rapports de synthèse tout court et les rapports complets. Et donc il y a aussi une logique de classification de l'information que les algorithmes d'Equimetrix gèrent bien pour que la réponse soit intelligible. C'est plus facile d'ailleurs de développer un agent conversationnel sur un nombre d'informations limité ? Non, je dirais que c'est plus difficile. C'est vrai ? Alors expliquez-nous pourquoi. Il faut sourcer les bons passages. Il faut, je dirais, maîtriser la puissance générative d'un algorithme comme Tchad-GPT. Et donc, je vous donne un exemple. Si vous posez la question de est-ce que les avalanches sont déclenchées par le réchauffement climatique, est-ce qu'il y en aura de plus en plus ? Cette question toute simple, nous, une fois qu'on a fait nos traitements avec les algorithmes des QI, on passe la demande à l'API Tchad-GPT. Et le fait de passer la demande à l'API Tchad-GPT, c'est une douzaine de pages de questions qu'on pose à Tchad-GPT, en fait. Et donc la complexité, elle est là. Et après, Tchad-GPT ne fait que répondre à ma question qui est formulée sur cette douzaine de pages, qui va donc, encore une fois, sourcer les bons passages, reformuler la question, s'assurer de ne pas aller chercher ailleurs, etc. En combien de temps ça se passe tout ça ? En combien de temps, votre outil, il arrive à générer une réponse ? Je vous invite à y aller. Il est hébergé sur la plateforme Hugging Face. Et vous tapez Climate Q&A sur votre navigateur préféré et vous tombez dessus. C'est quelques secondes. C'est quelques secondes. Donc, c'est très, très facile d'utilisation. Typiquement, tous les professionnels du climat, qu'ils agissent dans leur propre communauté ou au sein des entreprises ou au sein des collectivités, qui font des fresques du climat, par exemple, et qui ont une question précise, qu'ils veulent être, dont la réponse doit être fiable et sourcée, ils utilisent cet outil-là en live pendant leurs ateliers. Ils attendent quelques secondes et puis ils ont leur réponse. Laurent-Félix, vous nous avez donné un exemple de question. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles questions reviennent le plus ? Alors, on a reçu depuis… L'outil est en ligne depuis quelques semaines, trois semaines, je dirais, trois, quatre semaines. On a reçu plus de 10 000 questions. Une fois qu'on a mis de côté les questions qui servent à piéger l'outil et qui ne sont pas arrivées, mais maintenant, on en a moins. Voilà, on a des questions de tout ordre et on est en train de les analyser. Donc, il y a des questions de grand public, il y a des questions d'experts. Et en fait, on va, dès qu'on aura suffisamment de recul sur les questions qui ont été posées, on va publier finalement quelles sont les questions que les Français se posent sur le climat. Comment vous le voyez évoluer, cet outil, ces prochaines semaines, ces prochains mois ? Donc là, on est dans une version bêta de l'outil encore. C'est la version 0.3. On vient de le rendre disponible dans toutes les langues. On vient d'affiner un peu la hiérarchie des réponses, comme je vous l'expliquais. On vient d'intégrer le rapport de l'IPBES. Pour moi, c'est un outil déjà qu'on donne à la communauté. Il est gratuit. Il est open source. C'est typiquement la volonté d'Equimetrix d'être toujours pionnier de son marché. Et là, on pense que nous, l'intelligence artificielle peut, si elle est bien utilisée, et j'insiste sur le « si elle est bien utilisée », se mettre au service de la transition écologique. Et donc, ce premier outil, c'est un exemple de ce qu'Equimetrix peut faire. Et il a vocation, entre guillemets, à vivre sa vie et à servir le plus de communautés possibles. Laurent Félix, je suis quand même obligé de vous poser la question, puisque vous nous parlez, en effet, de placer cette intelligence artificielle au service de la transition écologique. Malgré tout, l'IA est une technologie qui pollue. Comment vous, vous répondez à cet enjeu-là ? Déjà, il faut bien maîtriser les ordres de grandeur et savoir de quoi on parle. Quand on parle de notre outil Climate Q&A, le fait de faire une requête dessus, y compris l'appel qui est fait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à ChatGPT, c'est l'équivalent de cinq requêtes Google. Donc, c'est trop. On est bien d'accord. Déjà, le fait de savoir que c'est cinq requêtes Google, c'est intéressant. Le fait de toutes les étapes qui consistent à préparer la réponse pour ChatGPT, c'est l'équivalent de deux requêtes Google. Donc, c'est trois requêtes Google pour faire l'appel à ChatGPT. Donc, il y a des alternatives à ChatGPT et ce sera probablement dans une prochaine version de Climate Q&A où on va développer un modèle équivalent à ChatGPT. Il y en a déjà qui commencent à exister en open source sur le marché avec des communautés très dynamiques et qui vont être bien moins énergivores que ChatGPT. La question, si je regarde Climate Q&A, finalement, c'est une requête, c'est l'équivalent de quelques mètres en voiture en termes d'émission de CO2. Bien sûr, si on regarde ce qui a servi à entraîner ChatGPT, là, on n'est plus sur un aller-retour Paris-New York. Mais aujourd'hui, dans l'utilisation quotidienne de l'outil Climate Q&A, on est sur des émissions qui sont relativement faibles, en tout cas maîtrisées, et on espère bien que le bénéfice apporté par l'outil, parce que c'est bien ça qu'il faut regarder dans sa globalité, le bénéfice apporté par l'outil en termes de sensibilisation, lui, pour le coup, a un impact, je l'espère, qui est bien supérieur. Merci beaucoup Laurent-Félix d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir présenté cet outil, aujourd'hui Climate Q&A, au service du changement climatique, au service de la transition écologique. Je rappelle, vous êtes CEO d'Equimetrix, je crois que ça a intéressé beaucoup de nos invités sur le plateau, votre outil, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Les entreprises tech face aux défis de la féminisation et de la parité, si le sujet vous paraît redondant, c'est normal, malgré les efforts fournis par certaines entreprises, les dispositifs gouvernementaux mis en place pour inciter cette parité, les femmes ne représentent aujourd'hui que 26,9% des effectifs dans les métiers du numérique, selon l'association Femmes Numériques, nos deux invités vont nous aider à expliquer ces chiffres et tenter d'apporter des solutions Léane Bonhomme, Chief Impact Officer de Little Big Connection, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Tech. Little Big Connection, c'est une scale-up française qui propose des solutions technologiques innovantes dédiées au nouveau monde du travail. Lucie Bordelais nous accompagne également, directrice générale de Figma France, une plateforme de design. Bonjour Lucie. Bonjour Léane. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Mesdames, sur l'état des lieux, d'abord, qu'est-ce qui vous frappe le plus, Léane ? Eh bien, peut-être pour vous remettre un peu en contexte, nous, les Little Big Connection, effectivement, comme vous l'avez mentionné, on est dans cet univers, donc on accompagne des grandes entreprises à travers un logiciel qui vient piloter, donc toute la partie presse à terre externe. Donc, on a une communauté aussi d'environ 400 000 experts, donc freelancers et consultants, qu'on met à disposition de nos entreprises. On a environ 300 talents répartis à travers 18 pays dans le monde. Je vous dis ça parce que notre perspective, elle est mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le constat le plus fort qu'on a, c'est que cette tendance-là, elle n'est pas que française pour moi. Donc, typiquement, je pense, bon, en France, je l'avais dit, 26 %. Au Canada, là, d'où moi, je suis originaire, on a des chiffres qui sont très similaires, donc on va être à 30 %. Le leader actuel mondial en Norvège, environ, 34 %. Donc, je pense que mon premier constat, qui est celui de dire que ce n'est pas qu'en France, c'est un constat mondial qu'on arrive à avoir aujourd'hui. C'est intéressant de le préciser. Lucie Bordelet, vous, qu'est-ce qui vous frappe le plus ? Et puis, comment ces chiffres, c'est vrai, ont évolué ? Je le disais, ce constat-là, il paraît redondant, on en parle beaucoup. Ces dernières années, comment ils ont évolué, ces chiffres ? Alors, moi, je pense que oui, ce n'est pas très positif. Mais en fait, si, ça l'est. Parce que quand vous regardez les jeunes générations, moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu, en fait, ça bouge. On voit des femmes, alors elles sont un peu plus jeunes, elles ne sont peut-être pas encore CEO, CTO, etc. Mais je pense que les choses bougent. Peut-être moins dans l'environnement de la tech dure, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les ingénieurs, les développeurs, etc. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles ça bouge. Par exemple, moi, on adresse, nous, les designers, les designers web. Les chiffres sont un peu, sont meilleurs. Ils sont bien meilleurs, parce qu'un métier qui n'existait pas il y a 10 ans, 15 ans, grosso modo, c'était les ingénieurs qui faisaient les interfaces digitales. Je ne sais pas si vous vous souvenez les sites internet il y a 10 ans, c'était super moche. On a dit que c'est très, très bien, messieurs. On va peut-être prendre des gens qui vont faire des belles interfaces et qui vont regarder finalement comment prendre de l'ergonomie à tout ça. Dans ce métier-là, qui est un métier jeune, qui est moins tech, où il y a beaucoup de reconversions, beaucoup de premiers entrants, etc., on est à 50-50. Donc c'est pour ça que moi, je vous dis, il y a quand même des choses très positives, à mon avis, qui arrivent. Bon, c'est bien. On va rester sur l'optimisme tout de même. Mais ces chiffres-là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les solutions proposées aujourd'hui, je le disais, il y a des entreprises, en effet, qui font des choses. Le gouvernement aussi essaie de favoriser cette parité, notamment dans le secteur du numérique. Les solutions proposées aujourd'hui, elles sont complètement inefficaces ? Est-ce qu'elles ne sont pas respectées aussi par les entreprises ? Comment on explique quand même ces 26,9 % ? Pour moi, il y a un élément aussi qui est assez important, c'est que... Pas respectées, pas encouragées, voilà. Comment on explique ça ? Il y a une espèce de discrimination qui est toujours présente au final. En fait, je pense qu'il y a un premier élément qui est de dire qu'il y a une certaine image qui a été ancrée dans la tête des gens. Donc, c'est une espèce d'image qui nous a fait en sorte, qui a fait en sorte de créer des biais dans notre façon de concevoir certains rôles. Donc, aujourd'hui, on a, je pense, des espèces d'images qui sont difficiles à transformer parce qu'elles viennent déroger une règle qu'on a imposée dans nos têtes. Bon, j'en veux dire, nous, peut-être qu'on n'est pas dans cette situation-là parce qu'on fait l'effort de tuer ces biais. Par contre, il y a beaucoup d'organisations qui vont avoir ces biais-là, qui vont être présentes. Donc, dans la description de poste, par exemple, dans la recherche d'un profil, on va s'imaginer une personne type et ça ne va pas correspondre, justement, peut-être au plus talentueux ou à la plus talentueuse dans ce cas-ci. Donc, je pense que pour ça, il y a ce biais à casser. Et on en parlait tout à l'heure, justement, de dire que c'est peut-être d'avoir des rôles modèles qui viennent doucement diminuer ces biais et qui nous amènent à parler de... Oui, parce que là, vous parliez du côté des entreprises, du côté des candidats, candidates. Le fait aussi d'être peut-être sous-représenté peut finalement décourager aussi. Ça peut être un cercle vicieux. Lucie ? Complètement. Moi, je pense qu'effectivement, le gouvernement peut faire plein de choses. Mais à la fin, le gouvernement emploie certes des gens, mais peut-être pas les gens dans la tech. Donc, c'est les entreprises qui doivent faire des choses. Et vous parliez du recrutement. Je pense que le recrutement, c'est un moment absolument clé qui fait que, oui, on est là pour recruter quelqu'un, mais c'est aussi le candidat qui doit vous choisir. Et donc, il faut que les femmes choisissent la tech plutôt qu'autre chose. Et donc, il y a des choses très simples qu'on peut mettre en place quand on fait du recrutement et qu'on veut que ce soit un recrutement qui pousse à la parité, ou en tout cas, que tout le monde soit représenté parce qu'on parle effectivement des femmes. Il y a aussi plein d'autres sujets de représentativité de minorités qui sont complètement dans la même veine. Donc, par exemple, nous, ce qu'on fait, on s'assure que le pipeline d'entrée soit relativement divers. On n'arrivera pas toujours à la parité dans le pipeline d'entrée, mais si vous avez un poste pour lequel vous recrutez et qu'on arrive, ils vont dire, j'ai trois types blancs, super. Je dis, écoutez, c'est super, on ne commence pas. Donc, vous me trouvez quelqu'un d'autre à me mettre. Et donc, que le meilleur gagne, évidemment, mais qu'on commence déjà sur un plié d'égalité. Donc, ça, c'est un truc que nous, on fait. La deuxième chose, c'est qui vous mettez dans les panels ? La même chose. Si moi, j'arrive pour me présenter un job et je rencontre cinq personnes qui ont toutes le même profil et qui n'est pas le mien, je ne vais pas forcément me sentir super à l'aise. Il y a ça. Les questions que vous posez, est-ce qu'on pose toutes les mêmes questions aux mêmes candidats ? Ou est-ce qu'on laisse les interviewers poser des questions qui ne sont pas les mêmes ? Donc, nous, on a, par exemple, vraiment des questions cadrées. Et quelles sont les questions qu'on pose chez Figma ? Moi, j'ai passé sept entretiens pour Figma. Et à la fin, j'ai dit, mais j'ai passé sept entretiens de culture. En fait, on ne m'a posé que des questions de culture. Alors, il y a quelques questions techniques, mais quand vous faites ça, vous créez une adhésion entre le candidat et la boîte qui est très forte. Et donc, dites-vous toujours, je recrute, en fait, je dois donner envie. Si je veux recruter des femmes, je dois donner envie aux femmes. Effectivement, qui je mets dans le panel ? Quelles questions je pose ? Et poser que des questions techniques, ça va faire sortir certains types de profils qui ne sont pas forcément ceux que vous cherchez. Le recrutement, c'est la clé, oui, déjà ? Nous, on est assez alignés, effectivement. On s'assure, typiquement, j'aimais beaucoup l'exemple, on fait la même chose au niveau du recrutement, c'est-à-dire d'avoir au moins une femme présente dans le processus d'entretien. Donc, un candidat ou une candidate qui va se présenter chez nous va nécessairement voir à la fois des hommes, mais aussi des femmes. Même, ironiquement, il y a quelque temps, chez nous, on cherchait un profil et c'est l'inverse, on n'a vu que des femmes. Et elle me dit, bon, je dois aussi lui présenter des hommes. À l'intérieur, on doit aussi, parce que là, on a tellement mis de l'avant la pratique qu'à un certain moment, c'était l'inverse. Mais de façon anecdotique, mais de façon générale, effectivement, on s'assure que dès le processus d'entretien, il puisse y avoir une certaine visibilité. Et effectivement, non seulement de, je pense, présenter les questions qui sont différentes, mais aussi des avantages qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. On doit venir présenter des choses qu'on est capable de faire qui sont peut-être un peu différentes. La façon dont on aborde... On n'a dire pas une femme de la même manière qu'on a une femme. Mais non, exactement. Et par contre, il y a certains hommes qui vont apprécier justement qu'on ait ce ton parfois un peu différent aussi dans le processus. Mais quand on vous écoute toutes les deux, on a l'impression qu'on ne manque pas de candidates. C'est-à-dire qu'on arrive à aller trouver ces profils, si quand même, parce que c'est ce qu'on avait commencé à dire tout à l'heure. On parle beaucoup aussi souvent d'autocensure de la part des femmes à avoir du mal, à se lancer dans ce métier-là. Peut-être par manque aussi de rôle modèle, c'est ce que vous disiez. Il y a des blocages encore ressentis à l'idée de se lancer dans cette filière du numérique ? Alors, moi, je recrute une population très jeune, pour le coup. Moi, je suis la plus vieille de tous. Et chez les jeunes femmes, il y en a. Par contre, effectivement, moi, j'ai un sujet, alors qu'il n'est pas le sujet du jour, mais j'ai du mal à recruter des personnes qui ont entre 55 et 60. Et vraiment, et même quand on dit 55, 50 et 60, c'est quelque chose qui n'est pas représenté chez nous. Et quand je pousse mes recruteurs à dire « Trouvez-moi des profils de personnes plus âgées », ils ont beaucoup de mal. Et alors là, il n'y a pas de femmes. Donc ça, c'est une réalité. Et je pense qu'il y a un décalage de génération. Sur les jeunes générations, honnêtement, on a moins le sujet. Mais à nouveau, c'est des gens qui ont plutôt 7, 8 ans d'expérience. Donc on n'est pas sur des top profils aujourd'hui encore. Donc sur ces jeunes générations, pour rester sur cette question-là, il y a encore, je ne sais pas, des préjugés ? Je ne sais pas, quand vous discutez avec ces jeunes qui arrivent sur ce marché du travail, il y a encore des blocages ? Alors moi, ceux que je vois, ils se disent « Il y a de l'argent ». En fait, c'est super clair. C'est pour ça aussi qu'on veut qu'il y ait des femmes et plus de femmes dans la tech. Ce sont des métiers qui payent bien. Ce sont des métiers où, en plus, dans la plupart des boîtes de la tech aujourd'hui, en tout cas, qui veulent être un peu représentatives, on essaie d'avoir des grilles de salaire. En fait, les femmes et les hommes sont payés exactement pareil. Donc, à un niveau donné, je connais exactement combien gagne mon équivalent. Pour les femmes, elles se disent « Bingo ! » Moi, je veux être dans une entreprise où je sais que je serais payée la même chose que mon collègue. Donc, je pense qu'au contraire, il y a plein de jeunes femmes qui voient l'intérêt des boîtes de la tech, en tout cas, des boîtes de la tech type américaine, d'une certaine taille, etc. C'est peut-être moins vrai sur les jeunes pousses où on est plus près de ses sous et on fait très attention et peut-être qu'on aura un peu moins de vergogne à recruter un peu moins cher quelqu'un qu'on peut recruter un peu moins cher. Sur cette question des candidats, vous, vous constatez la même chose. Elles sont là, quand même, tout de même ? Elles sont là. Par contre, ce n'est pas nécessairement toutes les entreprises qui vont faire l'effort d'aller les chercher. Donc, c'est peut-être ça aussi le problème à ce moment-là. C'est qu'aujourd'hui, on a peut-être un vivier important, mais on ne sait pas nécessairement comment aller les récupérer ou comment aller les chercher. Donc, une entreprise, aujourd'hui, qui voudrait féminiser, on va dire, à 40 % sa direction, il faut absolument qu'elle fasse l'effort d'aller les récupérer. C'est un peu comme faire de la reforestation. La graine qu'on plante, aujourd'hui, c'est dans 30 ans que c'est un arbre mature. Et donc, l'entreprise, elle doit être capable de faire aujourd'hui des changements dans la façon dont elle vient l'aborder. Et donc, on parlait justement de certains exemples. Nous, on a écrit un livre blanc sur le sujet de 12 entreprises qui parlent de leur bonne pratique, de comment attirer et comment changer les choses. Donc, 12 entreprises plutôt bon élève dans la tech. On a réalisé ça parce qu'on se positionne aussi comme plutôt bon élève sur ce sujet-là. Donc, on est allé chercher des inspirations d'une douzaine d'entreprises pour aider à prendre le pas parce que les entreprises, souvent, elles ne savent pas par où commencer. C'est beaucoup de travail pour elles, les entreprises. Il y a deux, trois solutions qui ne sont finalement pas très difficiles à faire. Il y a toujours des choses à faire, mais si on est un dirigeant et qu'on vise la perfection tout de suite, c'est sûr que c'est compliqué. Donc, je pense que le premier, c'est activer le mouvement. Il faut d'abord et avant tout commencer par la première chose. Typiquement, une des premières choses qu'on peut faire, c'est vraiment voir l'état des lieux, mesurer la situation réelle. Donc, une entreprise qui se dit « je veux tout changer, je veux être paritaire », il faut commencer à savoir par où on part. Un peu comme quand on fait un régime. On ne va pas tout de suite se dire « on va voir aussi où je veux aller si on n'a pas le point de base ». Oui, on fait un audit, un diagnostic. On dit aussi où est-ce qu'on en est. Et à partir de ça, là, après, on peut s'inspirer qui existent partout ailleurs. Ce qui est le but de faire des rencontres comme aujourd'hui ici, c'est de nourrir ces gens-là qui sont peut-être à la recherche d'idées, qui vont pouvoir s'approprier chez eux aussi. Des exemples d'idées, par exemple, de ce livre-là ? On en a parlé tout à l'heure de le mentorat. C'est super pertinent. Nous, on le voit aussi beaucoup. On s'est nourris d'expériences à l'international. Je vous disais, en début, on est très présent internationalement parlant. On est allé chercher des idées comme ça d'un peu partout dans le monde de ce que font les entreprises. Pourquoi ça marche, le mentorat, selon vous ? Parce qu'on se sent moins seul. Oui. On se sent accompagné. Et le mentorat, plus comme du coaching, plus comme d'avoir quelqu'un sur qui, avec qui réfléchir. Donc, d'avoir un esprit similaire au sien, ou du moins qui réfléchit un peu comme soi, ça aide beaucoup. Donc, je pense que vous le faites aussi chez vous, mais je pense que le mentorat, le processus de recrutement plus inclusif, d'avoir des femmes dans le processus, tout ça, c'est des choses qui vont vraiment faire une différence. Et qui ne sont pas si difficiles à mettre en place. Le mentorat, votre avis là-dessus ? Alors, le mentorat, c'est extrêmement important. Le réseau, de façon plus large. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'intérieur de l'entreprise, mais on n'a pas forcément envie de dire toute sa carrière au même endroit. C'est super d'avoir un magnifique réseau en interne. Le réseau un peu plus vaste, c'est aussi très important. Alors, nous, par exemple, pour la Journée de la Femme, on a fait un petit événement avec Hexagon UX. Hexagon UX, c'est une association de femmes dans le design de l'expérience, donc UX, qui fait du mentorat. Et qui donc a des... Et ce n'est pas des mentorats très longs. Si on fait des sessions de six mois, on prend des femmes qui sont en position de pouvoir, des jeunes femmes qui arrivent sur le marché et qu'on fait... On met en paire et après ça, on se retrouve toutes ensemble, régulièrement, pour discuter, etc. Et donc, ça veut dire que ça fait une entrée dans le monde du travail qui est avec les yeux vers le ciel. C'est vachement important. C'est vachement important d'arriver quelque part en disant où est-ce que je peux aller et pas se dire je peux aller voir ce qu'on voit dans son entreprise. Parce que parfois, ce qu'on voit dans son entreprise n'est pas parfaitement excitant et ça n'est pas représentatif de tout. Donc moi, je suis tout à fait d'accord. Le mentorat et le réseau de façon générale et le réseau, ça marche bien pour les garçons. Et les femmes qui sont dans la tech, elles sont prêtes à s'engager de cette manière-là. Il y a une solidarité. On a envie d'amener les jeunes talents, j'imagine. Oui, ça marche bien parce que les femmes s'engagent aussi. Elles ont envie aussi, effectivement. Et on parle de profil dans la tech, mais dans la tech, il n'y a pas non plus que des métiers de tech. Donc oui, il y a des métiers, évidemment. Je parle, nous, notre responsable produit, c'est une femme, mais on a aussi notre responsable de la finance. Donc notre CFO, chez nous, c'est aussi une femme. Donc elle n'est pas un profil tech, mais elle est dans l'univers de la tech. Donc ça aussi, je pense qu'il faut arriver à démystifier cet élément-là que si je veux travailler en tech, je dois nécessairement avoir un profil technologique. Ce n'est pas nécessairement le cas. On est tout à fait capable d'être, du coup, CEO. Ce n'est pas nécessairement un profil en sales. Ce n'est pas nécessairement que des profils tech. Donc d'arriver aussi à diversifier ça puis démontrer. On parlait de role model, encore une fois. Ça, pour moi, c'est crucial de voir une femme si faux. Eh bien, on normalise cette image-là. On parlait de biais tout à l'heure, mais le biais, il vient de s'effriter. On arrive à le concevoir. Pour l'instant, dans les instances dirigeantes, les chiffres sont encore plus bas, plus affligeants que ceux qu'on a entendus tout à l'heure, Léane. Oui, les chiffres ne sont pas excellents. Donc dans les postes de direction en France, le CAC 40, c'est 20 %. Le NEX 40, c'est 18 %. Pour le pourcentage de femmes, ce n'est pas reluisant. Et je refais le parallèle avec un peu partout à l'extérieur dans d'autres pays du monde. Je reprends au Canada, on est à 30 %. Ce n'est pas fou. Les postes de direction sont encore à pourvoir. Par contre, on reste dans... Moi, je suis assez d'accord avec l'élément qu'il faut plutôt viser le futur. Donc c'est-à-dire qu'il faut voir qu'est-ce qu'on peut amener de bien. Les chiffres ne sont pas excellents, mais voyons ce qu'on peut faire parce que c'est en changeant maintenant que dans 10 ans, on a changé aussi la phase de la tech. Mais vous parliez tout à l'heure d'un mindset qui est encore difficile parfois pour certaines entreprises. Je ne sais pas quels peuvent être les préjugés aujourd'hui de certaines entreprises de la tech qui se diraient que ce n'est pas forcément une bonne idée d'engager des femmes. Je pose la question juste pour qu'on comprenne. Les femmes ont des enfants. Parce que les hommes n'ont pas d'enfants, contrairement à ce qu'on peut penser. Ils n'ont pas d'enfants. Donc c'est pratique. Non, mais je pense qu'il y a encore un vrai préjugé là-dessus. Sur est-ce qu'elle va donner tout à son travail, etc. Et donc là, je pense que... De la même manière que dans les autres secteurs, finalement. Oui, là, on est sur la même chose. Sauf qu'il y a cette image de la tech où ça va très, très vite. Il faut changer. Il faut être... C'est un monde qui va... En tout cas, vite, c'est vrai. Mais là aussi, on peut faire des choses. Il faudrait que les hommes aient des enfants. Donc nous, on a plein de solutions là-dessus. Par exemple, j'ai Figma, et c'est le cas de beaucoup de boîtes tech. On dit que le congé paternité va être aussi long que le congé maternité. Et vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous n'oblige personne n'a rien à faire. Moi, c'est très recommandé. Et puis, si vous ne le faites pas, votre manager va quand même vous dire, bon, je ne comprends pas. Tu ne veux pas t'occuper de tes enfants. Donc il y a aussi ça à changer, je pense, qui va au-delà de la tech et au-delà de tout ça. C'est une culture d'entreprise. Les femmes au travail, quoi. Et les hommes au travail. Est-ce qu'on peut vraiment demander aux gens d'être présents au week-end ? En fait, si vous ne pouvez pas le demander à une femme, parce que les femmes, aujourd'hui, malheureusement, et c'est vrai aussi pour les dirigeantes, restent beaucoup plus impliquées dans les tâches à la maison. Donc si vous amenez les gens au burn-out, si vous demandez une implication de tous les moments, de tous les instants, ben oui, vous aurez plus d'hommes mécaniquement. Mais il y a une agilité, en plus, dans certaines start-up, c'est vrai. Donc on peut se dire que ça peut être plus facile aussi pour plein d'entreprises de la tech de passer ce cap-là. On peut aller plus vite. On peut le normaliser, surtout. Et on peut le normaliser, oui. Parce que j'étais, je reprends l'anecote, parce qu'elle est parlante, mais j'étais la semaine dernière à Barcelone. On fêtait les 10 ans de la boîte, j'étais avec l'équipe qui est basée là-bas et j'avais une jeune fille qui me disait, en fait, moi, depuis que je suis chez Little Big Connection, j'ai normalisé, effectivement, le fait d'être mère et d'avoir une carrière. Première fois que je réalise que c'est tout à fait possible parce que dans l'ex-com, donc dans notre comité exécutif, on est quatre femmes, trois d'entre nous, avons des enfants en bas âge et avons été en congé maternité dans les dernières années, les derniers mois. Donc elle me dit, mais en fait, je me rends compte que ce n'est pas du tout opposé, que c'est tout à fait possible et elle l'a vécu comme une révélation alors que nous, on se dit, ça ne devrait pas l'être, en fait, mais c'est peut-être ce genre d'élément-là qui va venir faire en sorte qu'on va normaliser des choses qui ne l'étaient pas dans le passé, comme le congé paternité. Moi, j'ai une question, je me suis posé la question en préparant cette émission, est-ce que l'une de vous, voilà, ou est-ce peut-être que vous allez me dire non, serait favorable à l'instauration de quotas féminins dans les entreprises ou est-ce que justement, c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on est en train de se dire, d'essayer de changer les mentalités et non pas imposer et forcer les entreprises demain à embaucher, voilà, à avoir 50% de femmes. Voilà, bonne idée, mauvaise idée, les quotas ? Moi, je suis plutôt contre. Oui. Mais, mieux vaut faire un travail plus profond, voilà, c'est ce que vous disiez. Oui, forcément, faire un travail plus profond. Après, je pense qu'il y a des endroits où ça a du sens. Je pense qu'il y a des bastions type, effectivement, le CAC 40 type le monde de la politique. Je pense que sans savoir imposer des quotas en politique et sans pousser les gens, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Ça a bougé très, très vite. L'Assemblée, c'est incroyable. Et ça, c'est passé par les quotas et les listes 1-2, 1-2, 1-2. Ce qui a fait jaillir plein de talents qu'on ne savait même pas qui existaient. Donc, je pense qu'il y a des endroits où ça a du sens. Je crois que nous, on est sur des métiers relativement jeunes et que j'espère qu'on peut vivre dans la culture et faire évoluer la culture. Léane, votre avis sur les quotas? En fait, je pense que ce n'est pas bien d'avoir une envie tranchée sur le sujet. Je pense qu'il y a des nuances à avoir sur le sujet des quotas. Je pense qu'effectivement, nous, chez nous, si, j'ai envie de dire, d'où on est arrivé là, c'est qu'on n'a peut-être pas réussi à mettre en place ce qu'on avait envie de faire. Donc, les quotas chez nous, aujourd'hui, on ne s'en impose pas parce qu'on a décidé de mettre en place un paquet d'autres initiatives qu'on considère être beaucoup plus pertinentes. À l'inverse, dans d'autres secteurs, si c'est une obligation qui vient se faire mettre en place, encore une fois, je reviens sur mon élément de normaliser l'affaire en entreprise dans certains secteurs. C'est ça qui va permettre cette normalisation-là. Donc, je pense que ce n'est pas un pour ou contre. Je pense que c'est plutôt un voyons si c'est la bonne solution à contexte donné. Qu'est-ce qui, selon vous, fera véritablement la bascule ou s'il y en aura une qui permettra de se rapprocher d'une forme de parité dans le secteur du numérique demain? C'est peut-être quand on est une entreprise et qu'on a des bonnes pratiques, de donner l'exemple aux autres. On terminera là-dessus. Est-ce qu'il y aura une bascule ou est-ce qu'on va y arriver petit à petit? Tu vas y aller. Moi, je suis une éternelle optimiste. J'ai envie de vous dire qu'on va y arriver. Comment, quand? Ça va dépendre aussi du niveau de l'implication des gens. Je pense que de continuer à apporter ce message à l'introduction, c'est un sujet un peu redondant. Non, ce n'est pas redondant. On en parle beaucoup, mais parce que ça apporte aussi beaucoup aux entreprises d'arriver à se diversifier. Le combat, qui n'est pas nécessairement un combat, mais qui est plutôt un changement, une transformation pour aussi un bien commun beaucoup plus large. Moi, j'ai envie de vous dire oui, on va voir un changement. Et vous êtes toutes les deux optimistes. C'est super. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smartech. Yann Bonhomme, je rappelle, vous êtes chief impact officer de Little Big Connection et Lucie Bordelet, vous êtes directrice générale de Figma France. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir accompagnées. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le rendez-vous. C'est parti pour le rendez-vous avec elle. Olivia Stigari, cofondatrice des Informels, nous accompagne en visioconférence. On la connaît bien dans Smartech. Bonjour Olivia. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Vous êtes venue nous parler de Sherazade Fort, présidente de Coninov, une entreprise spécialisée, je le disais, dans les services dédiés à la santé. L'application, elle s'appelle Secora. Voilà pourquoi vous avez pensé à elle. Pourquoi c'est elle que vous avez voulu nous présenter aujourd'hui, Olivia ? Alors, parce que d'abord, Sherazade m'a été présentée par une connaissance commune et puis après avoir échangé avec elle, j'ai trouvé qu'elle complétait parfaitement le triptyque que j'avais initié avec les deux autres femmes investies dans la santé dont j'ai parlé précédemment dans les deux dernières émissions. et son parcours aussi est assez inouïe puisqu'avant d'arriver dans l'entrepreneuriat et dans la santé, elle a eu une très longue période de carrière dans d'autres industries, notamment dans la téléphonie mobile. Et vous allez vous demander comment elle a atterri dans l'univers de la santé et celle des femmes en particulier. Alors, je commence par le début. Elle a grandi à Argenteuil dans la banlieue parisienne et à l'époque, on ne lui parle pas du tout de prépa aux grandes écoles, même si elle a beaucoup, beaucoup de facilité pour ses études et elle ne trouve pas d'application directe professionnelle dans ce qu'on lui propose à l'université. Alors, du coup, elle entame un BTS force-vente très orienté sur le domaine commercial et elle est embauchée très vite dans la téléphonie mobile, exactement dans une filiale de Vodafone et dans un contexte de marché de téléphonie en pleine expansion. Alors, elle saisit un peu toutes les opportunités de poste qui vont s'offrir à elle. Elle y entre comme conseillère clientèle et puis, lorsque le marché du mobile explose, on est vers 2005-2006, le marché est vraiment en pleine croissance. Vodafone devient Coriolis et elle gravit les échelons et sert en sorte d'avant-poste pour tous les déploiements qui vont s'ouvrir avec la téléphonie mobile, notamment tout ce qui touche à la relation client, le marché B2B puisqu'il faut équiper de nombreuses entreprises en téléphonie mobile et créer des flottes de mobilité dans les entreprises, le marché VIP avec les entrepreneurs, les grands PDG et les grands comptes. Et puis, elle commence à piéuter les formations qui vont préparer les forces commerciales et celles des services après-vente jusqu'à devenir, à la fin de sa carrière chez Vodafone Coriolis, directrice de la formation et de la performance commerciale du groupe. Donc, autant vous dire qu'elle a atteint un très haut poste. Elle y passe plus de 16 ans et demi. C'est une très longue carrière comme on n'en fait plus aujourd'hui. À la fin de ce long cycle, elle est un peu essorée, elle a envie de changer d'air, elle a envie de changer d'industrie. Et puis, comme elle dit dans son interview, elle est imprégnée de monoculture Vodafone. Elle a déjà des envies de santé, mais pas tout à fait concrétisées. Elle passe un an chez Foncia et puis devient directrice de la transformation digitale chez Aneo, qui est un cabinet de conseil et spécifiquement dédiée, elle est dédiée spécifiquement au secteur de l'assurance. Voilà. Et quelques autres grands comptes. Quand est-ce que lui vient cette idée alors de lancer, de créer son entreprise dans ce domaine ? Eh bien, c'est après une nouvelle expérience professionnelle chez Wake on Web, une entreprise dédiée à déployer du cloud ou des systèmes web pour des entreprises qu'il a chassé en tant que directrice commerciale et où elle travaille pour de nombreux clients très diversifiés et notamment des entreprises de santé et ça fait longtemps qu'elle mûrit son projet d'innovation en accompagnement de la santé parce que personnellement elle a suivi sa mère atteinte d'une maladie au long cours et c'est quelque chose qui a permis de mûrir en fait sa réflexion autour de la prévention et de l'accompagnement du parcours de santé. Alors, c'est l'origine un peu de Conineuve et de Secora, cette appli qui permet la prévention des maladies via les professionnels de santé que l'on contoie le plus souvent c'est-à-dire le pharmacien d'officine le pharmacien qui est la personne dédiée à votre santé que vous allez voir plus couramment à la fois pour aller chez des médicaments que votre médecin va vous prescrire mais aussi pour des médicaments qui n'ont pas besoin de prescription. Très très rapidement, redites-nous le principe de l'application. Oui, c'est une application qui est à deux niveaux. Il y a une application chez le pharmacien et une autre chez les concitoyens et les concitoyennes c'est-à-dire les personnes qui ont besoin de suivre leur santé et pour rentrer en contact c'est du téléconseil parce que souvent on consomme des produits pharmaceutiques à distance et non pas directement derrière le comptoir donc elle est particulièrement en plus tournée vers les femmes. Très très rapidement sur le business model en dix secondes. Oui, dix secondes. L'achat de cartes de téléservices rechargeable pour les personnes les concitoyens et concitoyennes elle appelle ça utilisable pour toute la famille. Merci beaucoup Olivia Strigari de nous avoir fait le portrait de Cherazat Fort aujourd'hui dans Smartech. On vous retrouve très très vite évidemment dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain même heure pour un nouveau numéro de Smartech à demain sur Bsmart. Ciao. Au revoir.